qui va nous parler de comment elle est passée de facturation à l'heure à de la vente de haut de gamme de coaching. Je suis hyper content parce que Virginie, en fait, c'est quelqu'un qui a des super valeurs aussi, qui a vraiment à cœur d'aider les gens, qui fait vraiment pas ça pour l'argent, sinon tu aurais gardé ton job, et qui a aussi franchi des étapes et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous partager. Donc pour celles et ceux qui n'ont rien dans les mains, on peut l'encourager, l'applaudir et te remercier. Donc Virginie, si tu veux bien déjà nous raconter un peu ton parcours rapidement, comment t'en es arrivé à devenir coach, et puis après on rentrera un peu dans le vif du sujet. Ça te dérange pas si je bois ça en même temps ? Non, bien sûr. Tu sais ce que c'est en plus ? Oui, donc déjà, il y en a qui connaissaient déjà un peu l'histoire, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il y a 3-4 ans encore, j'étais consultante en informatique, je faisais de la conception de logiciels, j'avais 13 ans d'expérience, j'avais connu déjà 15 missions, slash job, slash employeur, différents. Donc au mieux, j'étais restée 3 ans au même endroit, et j'étais hyper frustrée, je ne m'éclatais pas, je ne me sentais pas utile, et je finissais par m'ennuyer profondément, assez rapidement, dans chacun de mes jobs. Et je pense que je me posais la question depuis 13 ans de, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Donc il y a eu plein de trucs, je suis passée par le burn-out, du harcèlement moral au travail, voilà, une psychothérapie, pour m'aider à comprendre comment j'en étais arrivée là. Je dirais que l'un des plus gros déclics pour moi, ça a été de découvrir que tous ces sentiments un peu éparses de décalage provenaient du fait que, en fait, je suis au potentiel. Donc, en gros, ça m'est arrivé un jour, dans ma boîte mail, un collègue m'avait envoyé un article sur les adultes surdoués au travail, et en lisant le truc, je me disais, pourquoi il m'envoie ça ? Ouais, ok, ah oui, ça c'est moi, ah, ça aussi, ou ça aussi, non, ça non, ça oui, mais oui, mais ça aussi, ah mais... Mais alors ça voudrait dire que ce que je vis, d'autres l'ont déjà vécu, mais c'est pas possible, je suis pas intelligente, quoi. Parce que je vivais sur le stéréotype que le surdoué, c'était Einstein, ni plus ni moins. Donc, pendant deux mois, je me suis refait ma vie avec cette information-là en tête, c'est-à-dire que j'ai creusé pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire être un haut potentiel, et ce qui revenait beaucoup, c'était l'hypersensibilité, cette façon intense de vivre les émotions, cette boulimie d'apprentissage, ce besoin de stimulation intellectuelle, la vision globale, qui fait qu'on a l'intuition de comment les choses vont se passer, donc on leur dit, non, non, n'allez pas par là, les gars, mais en fait, comme on est un peu les seuls à avoir cette intuition-là, personne ne nous croit, c'est le syndrome de Cassandre, c'est hyper frustrant, parce que du coup, on est tout le temps en décalage avec les autres, et il y a un besoin de lien humain, de contribution qui est hyper fort. Bref, donc j'ai appris que j'étais au potentiel, je suis allée faire un bilan psychométrique, j'avais besoin de ça pour valider, qu'enfin quelqu'un reconnaisse que oui, c'était bien ça, et de là, en fait, tout a un petit à petit basculé, c'est-à-dire qu'en reconnaissant ce fonctionnement particulier, j'ai commencé à l'assumer, et puis un an plus tard, quand mon boss, j'ai dû lui dire ce que je voulais pour l'année d'après, déjà, je lui ai dit ce que je voulais, ce qui était un grand changement, je lui ai dit, je veux deux missions de consultante en parallèle, pour ne pas m'emmerder, et je veux faire cette formation de coaching, parce qu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle coach agile, et je trouvais ça pas honnête d'avoir cet intitulé sans avoir les outils, sans avoir la formation. Je sentais qu'il me manquait beaucoup d'outils pour comprendre le système dans lequel on fonctionnait. Et là, mon boss m'a dit non, et m'a proposé une rupture conventionnelle. Et finalement, ça a été un super cadeau, parce que toutes les barrières que je me mettais à l'idée d'être freelance, parce que j'y pensais depuis de nombreuses années, sont écroulées, et je me suis dit, c'est maintenant. Allez, go, 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 j'y vais. Et alors, au début, je ne savais pas pourquoi, mais je me suis dit, tant pis, au pire, je fais freelance, voilà, coach agile, freelance, on s'en fout. Parce que tu étais quand même dans une certaine zone de confort, tu avais un bon salaire, j'imagine. Oui, j'avais coché toutes les cases, CDI, bon salaire, mari. À l'époque, j'avais même les enfants, voilà, enfin, oui, j'étais dans un super confort. Mais extérieur, à l'intérieur, ce n'était pas du tout confortable. C'est ça aussi qui m'a poussée à aller plus loin. OK, et du coup, ça a commencé comment ? Tu t'es d'abord fait certifier ? Oui, donc, je me suis lancée dans la formation du coaching. Je ne savais pas pourquoi je la faisais, mais je sentais que c'était sur mon chemin, et donc, j'y suis allée. Je n'avais pas toutes les réponses. Et c'est en allant dans cette formation, on me retrouve entourée de gens un peu comme ici aujourd'hui, des gens qui partagent mes valeurs, des gens qui partagent mes intérêts. Je me suis dit, ça y est, je suis au bon endroit. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours. Et voilà, et petit à petit, les choses ont, j'ai avancé. Et puis tout d'un coup, un jour, j'ai connecté, je fais, ah, mais j'ai envie d'aider les gens qui sont comme moi, qui ne sont pas bien en entreprise, à oser passer le pas, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont réalisées. Pour moi, c'est vraiment petit à petit que mon projet s'est éclairci. Et du coup, tu sais, moi, je n'ai pas fait d'école. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné sur la partie business du coaching et quels ont été tes premiers pas ? Alors, sur la partie business du coaching, dans ma formation, c'était un saupoudrage. C'est-à-dire, c'est bon, ben voilà, il y a du marketing, il faudra faire du marketing. Ce qui est important, c'est d'avoir, que sa mission soit claire. Donc, il y avait un peu l'idée d'avoir une niche. Et c'est à peu près tout. Donc moi, je suis très vite, parce que j'étais très motivée, j'ai ajouté à ma formation une formation de marketing en ligne, qui est Freelance Boost. C'est comme ça que j'étais connue. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à raffiner un petit peu ma visibilité sur Internet, etc. Et raconte-nous comment tu as eu tes premiers clients et notamment, quelles étaient les émotions qui accompagnaient ce démarrage ? Est-ce que tout était fluide ou est-ce que tu avais des peurs ? Raconte-nous un petit peu. Aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire, non, mais ça s'est bien passé. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait aussi un grand sentiment d'imposture, d'illégitimité, parce que je débutais. Mais j'avais aussi en moi un truc qui me poussait, parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, les tout premiers clients, en fait, j'ai fait un post sur Facebook en disant, je cherche des gens, des cobayes, pour pratiquer le coaching, en fait. Parce qu'au départ, j'avais besoin de pratiquer et de voir ce que ça donne en vrai, et pas avec des collègues de promo qui sont déjà sensibilisés au coaching. Et donc, mes deux premières clientes, je les ai trouvées comme ça, et c'était 15 euros la séance. Je les ai quand même fait payer, parce que ça a été déjà un challenge de ne pas le faire gratuitement. Et ensuite, j'avais écrit cet article sur comment j'ai découvert ma douance. Je l'ai vraiment écrit spontanément. C'est-à-dire que j'avais lu un témoignage sur l'hypersensibilité, où un mec se morfondait d'être hypersensible en disant, combien c'était horrible. J'avais envie de dire non, en fait. Non, ça peut être génial d'être hypersensible, d'être au potentiel. Et surtout, c'est important de le savoir pour bien le vivre. Et donc, je l'ai envoyé très naïvement au Oeuf Post. Et ils l'ont publié. Et tout d'un coup, le jour où ça a été publié, j'ai eu 300 messages. Wow. Voilà, 300 messages, des coups de fil. Et c'est comme ça que tout a décollé. Génial, génial. Avant d'aller sur ce qui a décollé, est-ce que tu arriverais à imaginer ce que tu aurais fait, ce que tu aurais mis en place pour avoir tes premiers clients et vivre du coaching, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, mais dans le passé, qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Sans le Oeuf Post ? Sans le Oeuf Post, ouais. C'est une bien bonne question. On remerciera l'Ouuf Post, en tout cas. Mais ça a demandé du courage, en tout cas, pour toi de l'envoyer. Ouais, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre, déjà. C'est un peu con, mais affirmer au monde qui on est, déjà, tout simplement. Et donc, écrire à tous ses potes. Bon, ben voilà, maintenant, je suis coach et je fais ça. Ce qui était, au départ, pas évident pour moi, parce que ça veut dire aussi affirmer que j'étais HP. Ce qui est quand même un sujet tabou pour beaucoup de gens. Donc, j'ai fait un gros coming out. Je me suis dit, eh, bordel, j'y vais, quoi. Je l'assume. Donc, il y a ça. Il y a, du coup, faire ce site web qui m'a aidée aussi à affirmer ça. C'était pas le plus utile, mais c'est ce qui m'a aussi aidée à tenir cette posture de coach. Et après, ce que j'ai utilisé, finalement, c'est d'aller voir les... J'ai fait du contact direct, en fait, sur LinkedIn. Des gens qui sont dans des groupes de haut potentiel, donc des gens qui sont dans la cible. Et les contacter pour leur dire, ben voilà, j'ai un service à mettre en place. Est-ce que ça vous dirait... Enfin, voilà, je voudrais savoir si, pour quelqu'un comme vous, ça pourrait vous intéresser. Et vraiment en mode, j'ai rien à vous vendre, mais j'aimerais avoir du feedback. Et comme ça, j'ai eu un troisième client qui, j'ai fait payer 80 euros la séance. Wow ! Grosse mentation, il a dit oui, il a dit oui, c'est passé. Ça, c'était en quelle année, du coup, que tu as eu tes premiers clients ? 2018-2019. OK. OK. Et du coup, il s'est passé quoi un peu après ? On aura un temps d'interaction. Si vous avez des questions, notez-les. Donc, début 2019, je finis ma formation de coaching le 3 février. Le 5, le Poste publie mon article. Le 9, j'arrête d'être freelance en tant que coach agile. Et je me dédie 100% au coaching. Et voilà, et là, je fais... À l'époque, je faisais des séances découvertes de 30 minutes parce que j'avais trop de monde. Et voilà, et j'enchaîne les premiers clients. Des fois, c'est 5 séances. Des fois, c'est 10 séances. Et voilà, et petit à petit, j'augmente un peu mes tarifs. Mais voilà. Donc, je fais un premier coaching avec une coach de mon école qui était un peu plus avancée. Et déjà, je comprends que je ne peux plus vendre à la séance qu'il faut que je vende en package. Donc, je faisais un package de 9 séances et un package de 5 séances. Bon, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas... Et tu l'affichais sur ton site directement déjà ? Oui. Comment tu communiquais ? Oui, sur mon site, j'avais l'offre 5 séances et l'offre 9 séances. Oui. Et quelle a été la suite alors ? Comment tu en es arrivée petit à petit à faire du haut de gamme et à vendre plutôt un accompagnement groupé ? Ça, le déclic, ça a été avec Mission Passion. C'est-à-dire que, donc voilà, janvier 2020, j'étais trop contente. J'avais vendu un coaching à 1100 euros. Et, ouais, mois de mars, je découvre ton webinaire pour Freelance Boost. Et je me dis, tiens, ça a l'air intéressant. Moi, ça me dégoûtait pas mal, les coachs business qui parlaient fric à fond, etc. Et toi, tu n'en parlais pas de cette manière-là, mais vraiment plus en manière... Ose être toi-même, quoi. Ose être le coach qui a besoin d'être là et de servir ses clients. Donc, on a fait cet appel découverte et j'ai vraiment eu l'impression que tu avais secoué la pulpe qui était restée en bas. Et, en fait, tu m'as fait passer de « je suis une coach » à « en fait, tu es une entrepreneuse ». « Je suis une entrepreneuse ». Et c'est en switchant ça, en devenant l'entrepreneuse, que j'ai osé offrir autre chose. Je me rappelle de ta question, c'est « si tu te faisais un coaching à 5000 euros, tu mettrais quoi dedans ? » Plus de séances. Je n'avais aucune imagination. Voilà. Et c'est vraiment le fait... Et le livre aussi, « Profession coach » est bien pour ça aussi. En fait, comment je peux servir au mieux mes clients ? Et c'est ça qui m'a donné... Voilà, c'est parti de là. Du coup, c'était « waouh ». Je reconnectais avec ma mission de servir au mieux mes clients. Et, du coup, j'ai eu plus d'imagination. Et j'ai fait un autre programme qui est, du coup, sur une durée. Donc, qui est sur 6-7 mois. Il y a des séances individuelles. Il y a des séances en groupe. Je fais aussi des coachings flashs pour être... J'avais besoin d'être à leur écoute. S'ils ont besoin, ils peuvent m'appeler. On fait un point dans les 48 heures, quoi. Donc, voilà. Et donc, je fais cette offre-là et puis... C'est toujours sur la même thématique, le même problème. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la direction, le résultat, la promesse que tu apportes ? Oui, en fait... Après, ça peut être sur plein de problématiques ponctuellement différentes pour chacun. Mais l'idée, c'est toujours de comprendre son propre fonctionnement, l'assumer en tant qu'atypique, pour oser augmenter son volume. Il y a un peu une image qui me plaît bien. C'est l'image de l'orchestre. À un moment donné, on ne sait plus quel instrument on est. On ne sait plus quelle partition on est censé jouer. Ça ne marche pas quand on fait le basson, le violon. Mais en fait, c'est parce qu'on a perdu l'instrument qu'on est. Donc, c'est un peu l'idée de retrouver quel est l'instrument que nous sommes pour pouvoir enfin jouer notre propre mélodie. Tu vois, c'est... Voilà. Ce serait l'image que je donne. Et du coup, ça peut peut-être rassurer d'autres personnes. Ce n'est pas forcément un résultat précis. Comment tu communiques la valeur de ton accompagnement durant les appels, alors ? Et peut-être plus généralement, qu'est-ce que tu fais, toi, durant ces appels diagnostiques, ces appels découvertes ? Alors, qu'est-ce que je fais pendant mes appels diagnostiques, enfin découvertes ? Je parle de la situation. Quelle est la problématique ? Qu'est-ce qui est douloureux ? Avec quoi ils luttent ? Je les aide aussi à aller voir tous les impacts que ça a dans leur vie. Un peu comme Sarah qui creuse la douleur. Au début, j'avais un peu peur de faire ça parce que je trouve ça moche de remuer le couteau dans la plaie. Mais en fait, les clients ont aussi besoin de voir combien cette situation prend de l'ampleur. Donc, je le fais en toute bienveillance. C'est aussi l'occasion pour moi de leur dire, ben ouais, c'est normal que vous vous sentiez comme ça. Et entrer en résonance avec eux. Et ensuite, je vais voir là où ils aimeraient aller. Et souvent, alors pas tous, mais certains, un certain nombre d'entre eux, ils sont tellement dans leur douleur qu'ils n'ont même plus la visibilité. Ou ils se disent qu'ils ne savent pas où ils peuvent aller. Donc, je vais leur demander, mais ce serait quoi une journée idéale dans six mois, un an, trois ans, si tu préfères, si c'est plus OK pour toi de voir ça dans trois ans. Donc, on va aller voir cette vision-là, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et je tombe souvent sur des gens qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin de contribuer, qui ont besoin de sérénité. Et ensuite, je travaille sur leurs objections. C'est-à-dire, je vais leur demander, est-ce que c'est le bon moment pour toi ? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire aujourd'hui ? Est-ce que je pourrais être la bonne personne ? Est-ce que tu es prête à t'engager en termes d'énergie, de temps, de travail, financièrement ? Est-ce que c'est urgent ? Alors, je m'aperçois de plus en plus que l'urgence, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, est-ce que c'est le bon moment ? C'est vraiment le truc que j'ai changé dans mon script, parce que j'ai un script quand même. Après, j'en dévie assez facilement. Et ensuite, je leur présente comment je travaille. Je leur transmets très vite que, pour moi, le principal, c'est qu'ils se sentent à l'aise avec moi, parce qu'on va travailler sur des choses qui sont de l'ordre de la vulnérabilité. Et que, pour pouvoir le faire, il faut qu'ils puissent se sentir OK de me confier des choses. C'est important, oui. Et puis, après, je leur explique un peu sur quoi on va travailler, les valeurs, l'estime de soi, les croyances. Et finalement, je ne leur fais pas vraiment de promesses. Par contre, j'essaye de ne pas oublier, des fois, je l'oublie, de leur présenter des résultats d'autres clients. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu aurais comme ça un client type ? Un client que tu as accompagné ou une cliente qui a eu des résultats, pour nous donner une idée de qu'est-ce que ça donne comme résultat, ton accompagnement ? Oui, alors, je n'ai pas vraiment de client type, mais en gros, les deux clients que je cite le plus souvent dans mes appels découvertes. Donc, c'est un client qui changeait de job tous les deux ans et qui m'appelle pour être plus stable et arriver à gérer ses crises de colère. En gros, ce qui se passait, c'est qu'il a intégré un nouveau job. Au début, tout est nouveau, tout est génial, il est stimulé, c'est top. Et puis, il avale une couleuvre, deux couleuvres, il subit tel ou tel truc. Et il bouillonne intérieurement jusqu'à finir par péter un plomb parce qu'il ne supporte plus la situation. Et il le fait de façon désastreuse, comme on ne devrait jamais le faire, parce qu'il n'a jamais réussi à écouter sa colère. Donc, on a travaillé ensemble pour comprendre comment il en est arrivé là. Et en fait, j'ai travaillé avec lui sur reprendre son pouvoir sur son environnement. En fait, qu'il avait la capacité de créer un environnement qui lui était plus propice. Et au final, il n'est pas du tout resté plus longtemps dans son job. Il est devenu freelance, alors que c'était un truc, quand je lui avais posé la question en première séance, il m'a dit non, 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 jamais, moi financièrement, ça me fait trop peur. Et aujourd'hui, ça fait 18 mois, il me dit, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Le truc qui m'a débloqué, c'est de quoi, quand je lui ai posé la question, de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité dans ça. Et il avait besoin d'avoir trois mois de trésorerie pour se sentir en sécurité. Et paf, il n'y avait plus de frein. Wow, super, super exemple. Peut-être une dernière question avant qu'on donne la parole aux autres. Maintenant que tu as changé ton format de coaching à l'heure et que tu es passé à des formats plus longs, est-ce que déjà tu veux nous parler de tes tarifs ou au moins nous donner une fourchette, comme ce qui te met à l'aise ? Donc, est-ce que tu vois que tu apportes plus de valeur ? Parce qu'on pourrait penser que bon, tu fais ça pour gagner plus d'argent, c'est mieux pour toi. Est-ce que tu penses que ça apporte plus de valeur au client ? Oui, complètement, parce que finalement, le tarif à l'heure, on se dit que dès qu'on en fait plus, on prend sur soi. Ça nous enlève quelque chose. Aujourd'hui, je suis entre 2000 et 2500 euros. Ça dépend des jours, des mois. Et moi, j'ai vraiment augmenté mes tarifs en faisant, bon, je vends à 1300, ça marche ? OK, 1400, ça marche ? 1500, ça marche ? J'ai fait comme ça. C'est vraiment... On a eu le privilège d'assister à ça, c'était passionnant. Wow, trop cool, ça ressemble à un jeu vidéo. Allez, 1800, je vais à 2000. 2000, ça marche ! 2100, c'est pas passé. Bon, alors je refais 1900. Bon, voilà. Et en quoi ça apporte plus de valeur, du coup, au client ? Pour moi, parce que je compte plus mes heures, en fait. Du coup, je sais que ce tarif, il est juste pour moi. Et donc, voilà, si je dois passer... Enfin, je dois faire 10 coaching flashs en plus avec une cliente, je vais le faire parce que je sais que ça... Enfin, je vais pas y perdre, moi. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc, j'ai beaucoup plus de générosité dans mon coaching. Je leur fais des cadeaux de bienvenue, des cadeaux de fin de coaching. Et ça m'autorise à être plus moi-même aussi, à montrer plus ma générosité. Alors qu'avant, je comptais, quoi, presque. Et est-ce que tu sens un engagement différent chez eux, du coup ? Ah oui, ça, c'est indéniable. Les clients qui ont payé plus de... Voilà, qui ont payé 1500 euros, j'ai vraiment vu un switch à partir de ces tarifs-là. C'est-à-dire qu'avant, il fallait 6 ou 7 séances pour voir des résultats. Il y a un truc qui se passait. Et là, dans... Allez, peut-être pas tous mes clients... Enfin, quoi que... Quasiment tous mes clients qui ont payé ces tarifs-là, en 3 séances, déjà, ils avaient fait des pas de dingue. Donc, c'était vraiment une histoire d'engagement. Les gens qui sont prêts à payer, ils sont aussi plus prêts à y aller. Et on est meilleur coach. C'est plus facile. Il y a plus de résultats. Enfin, tout le monde est gagnant. Waouh, waouh. J'ai déjà envie de t'applaudir pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Virginie. Et je vais vous donner la parole. Allez-y. Quelles questions vous avez pour Virginie ? Posez une... Levez la main, Chloé. Maintenant, tes clients, du coup, en 3 séances, ils ont fait des pas de géant. Enfin, c'est une question très terre-à-terre. Mais qu'est-ce qui se passe si... T'arrives à la fin du coaching, mais en 3 séances, au lieu de 12 séances ? Oui, alors ça, c'est... J'ai un client comme ça qui m'a dit « Mais j'ai déjà tellement avancé, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. » Et on était à la 5e séance. Et intérieurement, je me suis dit « Homme de peu de foi. » Mais on va voir plus loin. On va faire d'autres choses parce que le coaching, c'est tellement puissant. Mais non, mais bien sûr, on a réglé un gros problème. Mais derrière, il y a autre chose à faire. Il y a toujours autre chose à faire. Et peut-être que c'est moins urgent, moins énorme comme problème. Ça lui semble moins énorme. Mais on va aller attaquer d'autres croyances parce qu'on en a toujours des croyances qui nous freinent à chaque niveau. Donc oui, il y a toujours à faire. Merci, merci. Chloé, Patrice ? C'est une question de terre à terre aussi. Tu disais que tu avais des cadeaux de bienvenue et des cadeaux de tradition. Qu'est-ce que tu leur proposes dans ce cadre-là ? C'est particulier, tu vois. Autant dans le coaching, un livre sur le coaching, c'est normal. Eh bien, j'ai une sélection de livres de cadeaux de bienvenue, tu vois, sur le haut potentiel, le développement personnel. Donc, tu vois, très terre à terre. J'ai « Hypersensible » d'Hélène Aron, « La confiance en soi » de Charles Pépin, « Les quatre accords Toltec » de Miguel Ruiz, « Don Miguel Ruiz », « La communication non-violente » de Marshall Rosenberg et « La réconciliation de Lili Barberie ». Je crois que c'est... Et un livre aussi, le livre des vrais surdoués de Béatrice Millettres. Voilà, je leur propose une sélection, ils choisissent et je le... Et voilà, je le commande sur la FNAC et je le renvoie à domicile. Voilà. Cool. Merci. Quelqu'un d'autre ? Elisa ? Quand tu as commencé avec tes tarifs assez bas, parce que souvent, les mères disent d'être à l'aide avec le tarif, le premier tarif avec lequel tu as commencé, c'était ? 80 euros. Oui, ça, j'ai en retour. Ça, c'était alors ? Mais pour le pack. Ah, pour le pack, du coup, 1300. 1300. Ah non, mais 1100, c'était 9 séances. Donc forcément, mon offre était plus. Donc, oh là là, 1300. Quand tu as les tarifs à 2100 à peu près, c'est ça ? Du coup, tu les réinvestis dans autre chose pour développer la société ? Dans mon business model, il y a... Alors moi, j'ai besoin d'un salaire pour pouvoir emprunter et avoir une maison. Mais dedans, pour moi, c'est indispensable de continuer à me former. Donc j'ai... D'être formée et d'être coachée. Donc ça fait partie de mon business model d'avoir une trésor pour ça, quoi. Donc non, dans le sens où je ne réinvestis pas tout de suite, mais... Du coup, je peux encore poser une question. Par rapport à la formation de coaching, justement, qu'est-ce que tu dirais de ce que ça t'a apporté ? Alors juste avant, pour rebondir sur ta question, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en fait, facturer plus, ce n'est pas juste gagner de l'argent pour partir en vacances, même s'il n'y a rien de mal à partir en vacances. Mais voilà, ça te permet de te former, d'être une meilleure coach pour les clients aussi. Ce n'est pas juste un business, un échange à un instant T. Soi-même, s'améliorer, c'est une manière de servir le client et on ne peut pas se former sans argent non plus. J'avoue que c'est encore plus égoïste que ça. C'est-à-dire que si je ne me forme pas, je ne suis pas bien. J'ai besoin de cette stimulation intellectuelle en permanence. Donc, j'ai besoin de coaching, de formation, d'avoir ça parce que ça m'a tellement manqué quand j'étais salariée. Super, super, merci. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'on disait aussi hier. C'est que c'est bon pour toi et c'est bon pour les autres. Et ce n'est pas parce que c'est bon pour toi que ce n'est pas bon pour les autres. Oui, parce que si je ne me forme pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas aussi performante dans mes coachings. Merci. C'était quoi ta deuxième question ? La formation de coaching. Ah oui, formation de coaching. Moi, dans mon histoire, ça m'a apporté énormément parce que ça a été enfin un endroit où j'avais l'impression d'être à ma place. C'est-à-dire que j'étais enfin dans un environnement avec des gens qui partageaient mes valeurs, mes centres d'intérêt. Donc déjà, je me suis sentie bien pour ça. Ça m'a confirmé que je ne m'étais pas trompée, que c'était bien sur mon chemin. J'ai toujours en tête que le coaching, c'est un moyen pour moi de vivre ma mission, pourquoi je suis sur Terre. Et il est très possible que dans cinq ans, comme je change beaucoup, je le fasse sous une autre forme. Mais en attendant, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après, en termes de connaissances, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et ça m'a apporté... Je dirais que le truc fondamental, c'est que ça m'a permis d'avoir cette posture qui me permet de gérer mon empathie et ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Donc, d'être à la bonne place pour écouter mes clients. Je comprends tout ce qu'ils vivent, mais je ne suis pas submergée par leurs émotions. Et ensuite, c'est plein de techniques, de questions qui font que, au lieu de chercher des solutions, je vais aller poser des questions pour comprendre quel est vraiment le besoin et finalement, leur permettre de, eux, regarder leurs besoins et trouver leur solution à eux. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est avec ça que je travaille tous les jours. Merci. Question ? Ouais, Claire. Pour savoir, à un moment donné, tu as parlé de... En fait, tu as su quel type d'offre tu allais faire, pour qui ? Est-ce que c'est vraiment quand tu as écrit l'article ou que tu as vu les retours des 300 personnes et tu t'es dit qu'il y a peut-être un truc à faire là ou comment tu as basculé à un moment donné dans... En fait, alors, avant de demander à mon boss les deux missions par semaine, j'avais fait Switch Collective qui est une boîte qui fait des bilans de compétences un peu modernes donc qui t'aident à trouver du sens dans ton travail et qui t'amènent à écrire ton pourquoi, quoi, comment. Donc, pourquoi tu es sur Terre, qu'est-ce que tu fais pour ta mission et comment, tu vois, dans le style seul, à plusieurs, une fois par semaine, six mois de l'année, voilà. Et le pourquoi que j'avais écrit, c'était à l'époque, je voulais accompagner les enfants HP à comprendre qui ils sont et à oser être eux-mêmes parce que, ben voilà, ça fait écho à ma souffrance d'enfants par connus dans sa différence. Et donc, il m'a fallu quand même trois, quatre mois pour connecter le coaching et la capacité à accompagner des adultes surdoués. Donc, ça a été fait avant ça. Je me suis dit, mais en fait, je vais coacher des surdoués, des hypersensibles, des multipotentiels qui... Oui. Oui, parce que ma formation de coaching, elle coache des adultes. Ce n'est pas du tout fait pour les enfants. Et pour moi, les enfants, c'est tellement précieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, pendant longtemps, pendant un an après la formation, je me suis dit, comment je peux passer aux enfants ? Là, pour l'instant, je n'y vais pas, en tout cas. J'ai choisi de ne pas le faire. Et donc, c'est après que j'ai écrit l'article. Donc, je ne savais pas du tout... Oui, mais je ne savais pas du tout s'il y allait avoir une appétence, s'il y avait un marché. Je me doutais qu'il y avait des gens qui vivaient la même chose que moi, mais c'était très... Aujourd'hui, ça me paraît évident, mais parce que cette année, l'hypersensibilité est à la mode. L'année dernière, c'était le haut potentiel. Mais avant ça, pour moi, c'était complètement invisible. Non. J'ai découvert à 34 ans que j'étais HP. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire avant. Donc, pour moi, c'était l'iceberg. Tu ne voyais rien de ce qu'il y avait en dessous, en fait. Merci. Francine ? Je voulais juste te demander tout bêtement quelle différence tu fais entre hypersensibilité et le haut potentiel parce que moi, je ne comprends pas le lien. D'accord. Donc, les hypersensibles, c'est 20 à 25 % de la population française. Ce sont des personnes qui ont une hyperesthésie. En fait, tout simplement, c'est le système nerveux qui a un seuil d'activation qui est plus bas. tout simplement. Donc, c'est physiologique. Ce n'est pas un truc qu'on choisit. On n'est pas une chochotte ou émotive par plaisir. Voilà, on naît comme ça. Donc, voilà, il y a l'hyperesthésie qui fait qu'on peut être sensible au bruit, on peut être sensible à la lumière, on peut être sensible au toucher. Voilà, les enfants qui ne supportent pas l'étiquette qui grattent, c'est le classique. Il y a toute la question autour de l'émotion qui sont des émotions qui sont beaucoup plus intenses et donc beaucoup plus compliquées à accueillir, surtout dans une société où les émotions, on n'a pas trop envie de les voir apparaître. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, souvent, il y a l'hyperempathie qui va de pair. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais toutes tes antennes beaucoup plus déployées vers l'extérieur. Donc, tu captes tout ce qui se passe autour de toi et il faut gérer tout ça à l'intérieur et c'est compliqué. Donc, ça, c'est pour l'hypersensibilité. Le haut potentiel, alors la définition, c'est qu'on entre dans des sujets qui sont encore polémiques aujourd'hui. Une des définitions, c'est d'avoir un QI au-dessus de 130. Le QI est mesurant le quotient intellectuel mais pas forcément l'intelligence. Donc, c'est pour ça qu'on a le stéréotype d'Einstein qui n'est pas forcément juste. Et dans les hauts potentiels, il y a une partie d'entre eux qui sont hypersensibles et d'autres qui ne le seraient pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et donc, tu peux être hypersensible sans être au potentiel, tu peux être au potentiel sans être hypersensible, tu peux avoir les deux. Tu peux même avoir des troubles dys, tu peux même aussi avoir des traits autistiques, tu peux aussi avoir du TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, tu peux avoir un bon cocktail. Et donc, au potentiel, il y a aussi le fait que il y a des traits communs du style ce besoin de contribuer, une forme d'idéalisme, un besoin de justice, cette envie de progresser permanente. Tu ne peux pas stagner, ce n'est pas possible. Il faut toujours améliorer quelque chose. Ça ne te parle pas. Voilà. Et donc, il y a des traits communs et souvent hypersensibles et au potentiel s'entendent assez bien. mais après, toi, c'est une généralisation que je te fais et bien sûr, comme je n'aime pas les généralisations, tu peux avoir des hauts potentiels très, très différents entre eux. On décrit même, si je vais un peu dans le détail puisque bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse, on décrit même deux types de profils chez les hauts potentiels, donc les complexes et les laminaires, un peu, tu sais, comme dans la mécanique des fluides avec les fluides laminaires, donc c'est parallèle, tout va bien. Puis tu as les complexes qui font des tourbillons. Donc les complexes, tu vois bien que ce sont des gens qui vivent leurs émotions de manière très intense, qui sortent du lot, qui, voilà, c'est des gens que tu remarques et qui ont du mal à vivre dans leur environnement. Donc typiquement, moi, j'étais une complexe en entreprise. Je me disais même que j'étais le poil à gratter de l'entreprise, tu vois. Et puis, tu as des laminaires, donc des gens qui intègrent très facilement les besoins de l'environnement, qui réfléchissent très vite et donc captent vachement bien les choses et ils passent beaucoup plus inaperçus et ils sont tout autant au potentiel. Mais ils fonctionnent plus facilement dans la société, finalement. Et donc, eux, par exemple, ne sont pas forcément détectés. Ton e-book que tu as sorti hier sur BFM TV, Madame Virginie Côtel a sorti son e-book hier. De quoi s'agit-il et où est-ce que les gens peuvent se le procurer ? Alors, c'est un guide pour trouver sa voie quand on est atypique. Pour trouver sa voie à la fois dans le monde professionnel mais dans le sens plus large, c'est-à-dire aussi dans sa vie. et c'est un peu les six clés que moi j'ai, les premières six clés que je peux proposer pour trouver comment construire une vie qui nous correspond. Et donc, on peut le trouver sur mon site web. Il y a une petite pop-up. On s'inscrit. Vas-y, rappelle-nous le lien. C'est akuo-coaching.com Ok. Top. Merci. Quelqu'un d'autre a une question ? Allez-y. Claire ? Est-ce qu'on connaît dans un groupe qu'il faut connaître comme ça HP ou hypersensible qu'on connaît ? Claire, elle l'est ou pas ? Non, vas-y, on a fait une séance découverte ensemble donc c'est un peu facile pour moi de répondre. Ok. Alors, comment tu arrives à détecter ? Alors, pour les hypersensibles, maintenant, il y a des autotests qui existent donc c'est, je dirais, plus facile et on peut plus facilement se reconnaître et c'est ok de s'autoproclamer hypersensible donc il y a notamment des amis coachs, enfin des amis, des connaissances coachs, je vais pouvoir m'en faire des amis tout de suite, qui ont fait l'observatoire de l'hypersensibilité où on peut télécharger l'autotest. Donc moi, voilà, moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, sachant mon fonctionnement, sachant le fonctionnement des HP, je les reconnais, je les reconnais assez facilement. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si j'avais des drapeaux qui se levaient, genre, oh tiens, oh, oh, un deuxième, oh, un troisième. Ça commence à ressembler quand même, mais après, c'est tellement délicat. J'ai des gens qui m'appellent pour me dire, me demander s'ils le sont. Je ne peux pas répondre à ça, je ne trouve pas ça éthique, enfin, ouais, éthique de leur répondre oui ou non. Donc je les oriente toujours vers un psy, mais je leur, enfin, quand je le sens, je leur dis, je trouve ça vraiment très pertinent de vous poser la question, allez-y. Et je pense qu'on a besoin de ça, moi, avant de passer le test chez le psy, j'ai eu besoin d'appeler un copain à HP qui me dise, mais vas-y, mais oui, enfin oui, je t'avais dit que tu l'étais, tu ne t'en rappelles pas ? Non. Merci. Question ? Elisa, vas-y. Du coup, est-ce que ça t'arrive d'accompagner des gens qui sont conjoints de HP ou de hypersensibles pour les aider à mieux... Non, je n'ai jamais fait ça parce que, déjà, parce que je pense que le conjoint lui-même l'est peut-être, mais sous une autre forme, tu vois, comme complexe élaminaire. Donc non, en général, la souffrance, elle est intérieure, les gens, ils ont besoin d'être reconnus tel quel et non, je n'ai jamais... Peut-être que je devrais proposer une offre comme ça, mais... Par exemple, je pense que mon mari est HP et moi, je pense que je suis hypersensible. Du coup, je me dis, en fait, un coaching comme le tien pour pouvoir nous aider à être équilibré, tu vois, dans les... Parce que tu dis qu'apparence, c'est complémentaire, là, parce que j'ai dit... Pas complémentaire, mais qu'on s'entend bien, parce qu'il y a des choses... On va fonctionner de la même manière. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Lingen, je vais parler de mon mari. J'ai un peu l'impression d'être Colombo qui parle de sa femme, tu sais, mais souvent, je parle de mon mari. Mon mari, je pense qu'il est HP. Il est plutôt du côté laminaire. Lui, en entreprise, il cartonne. En plus, il fait des bonds de géants. Il y a deux ans encore, il était manager d'une équipe de deux personnes. Aujourd'hui, chez Airbus, il est manager de 90 personnes, comme ça. Voilà, donc, moi, il m'épate. Il n'a pas du tout ce sens de l'empathie que je peux avoir et le côté très humain. On est enregistré, Virginie, ça te va ? Il le sait. On débat dessus trois fois par semaine. OK, OK. Lui-même, quand il a fait son entretien d'embauche chez Airbus, ils lui ont dit vous manquez peut-être d'un peu d'empathie. C'est un fait, il est OK avec ça. Après, est-ce que c'est vraiment un manque d'empathie ou est-ce que c'est parce qu'il n'ose pas exprimer ses émotions ? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se coupent de leurs émotions et donc se protègent ainsi et ne montrent pas d'empathie. Potentiellement, ça peut être ça aussi. Donc, la question, c'était... Est-ce que tu accompagnes les couples ? Voilà, avec mon mari, on est très différents. On est aussi donc très complémentaires sur d'autres points. Mais lui, expliquer mon fonctionnement, comme comprendre son fonctionnement, ça nous a beaucoup aidé, effectivement. top, top. Merci. Claire, tu as une question et levez la main si vous avez une autre question. Ce n'est pas une question, mais c'était pour rebondir sur la progression de bien-être. Du coup, ce ne serait pas forcément du coaching où tu améliores uniquement le bien-être, mais il n'y a pas tant la notion d'apprendre à vivre ensemble. Je pense que tu es aussi très nourri pour coacher sur cet aspect-là. tu as le mindset qui va aussi avec. effectivement, je trouve que c'est super intéressant. Et maintenant qu'on me dit, je pourrais aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient être clients en fait, du genre de... Oui, le côté vivre avec un hypersensible, vivre avec un haut potentiel. Tu l'ajoutes en cadeau avec le livre. Tu envoies un petit bon bon pour votre conjoint, votre conjointe, pour une heure d'accompagnement. Merci. Allez-y. Il nous reste 10-15 minutes, donc si vous avez une question, repartez. Alors juste, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore posé de questions et qui ont une question ? Sinon, ce n'est pas grave du tout. OK, Chloé et après Claire. Je vais revenir sur la partie vente en fait, quand tu présentais ton oeuvre. Quand tu as décidé d'augmenter tes tarifs, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit non ? Enfin, j'imagine que oui. Tu l'as vécu en fait. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui ont dit non, mais je me suis dit de toute façon, ils ont l'air tellement pénibles que ce n'est pas grave. Il y a d'ailleurs des gens qui sont... Tu sens qu'il y a du boulot, qui sont en train de te dire oui, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Et intérieure, je me dis non mais elle, je travaille avec elle, mais que si je lui fais 3000, quoi. Parce que ça va me demander tellement d'énergie. Voilà. Donc, voilà. Parce que je sens l'énergie qu'il va me falloir pour le faire, quoi. Donc, bien sûr que j'ai eu des noms. C'est vrai qu'au début de Mission Passion, j'avais un taux de closing qui était plutôt de l'ordre de 50%. Donc, les noms, c'était une fois sur deux. Donc, je m'en fichais. Là, en décembre, janvier, je me suis pris plein de vent. Et je le vivais beaucoup moins bien. je pense qu'il y a aussi un taux en dessous duquel ça atteint ton moral. Mais ça fait partie du truc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir pas changé grand-chose. Et ce mois-ci, j'ai signé quatre contrats. Et c'est passé crème, quoi. Donc, il y a aussi un moment, j'ai changé ma communication pour attirer d'autres personnes plus susceptibles d'investir en eux. Comment t'as fait ? Je pense qu'avant, j'appuyais beaucoup sur la souffrance et la douleur ressentie. Donc, j'attirais beaucoup des gens qui n'étaient pas bien du tout. Alors qu'aujourd'hui, je pense que j'appuie plus sur les résultats, la transformation, le gain à faire un coaching. Est-ce que, alors, c'est peut-être évident, mais je pense que c'est important de le dire, le fait de facturer plus, ce n'est pas juste aussi facturer plus, c'est travailler avec moins de clients plus qualitativement aussi. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, c'est ça, parce que, voilà, en gros, aujourd'hui, pour mes objectifs, il faut que je signe deux à trois nouveaux contrats par mois. Donc, du coup, j'ai moins besoin de chercher plus de clients. Donc, je suis plus qualitative aussi dans ma recherche de clients. je sélectionne mes clients et donc, ils sont plus sympas, on a plus de résultats et ça me permet, enfin, c'est hyper important et là, j'arrive à nouveau un peu à une limite de ce fonctionnement-là et je vais, c'est pour ça qu'il faut que je fasse évoluer soit en mode groupe, enfin, il va falloir que j'invente un truc parce qu'à nouveau, je me suis retrouvée avec plus de temps pour pouvoir passer ce temps de qualité avec mes clients et ce qui était hyper important. Donc, c'est pour ça, mes séances, par exemple, elles font une heure mais souvent, elles durent une heure et quart voire une heure et demie et c'est OK pour moi parce qu'en fait, je passe aussi du bon temps avec ces personnes-là et il y a des clientes, j'aime tellement être avec elles, enfin, voilà, ça donne un autre goût au coaching. Tout à l'heure, quand tu as dit que certains prospects te paraissaient pénibles, je pense que c'est aussi important pour toi et pour ceux que tu accompagnes que tu prennes du plaisir à travailler avec eux. Du coup, il n'y a pas culpabilisé de trouver des prospects pénibles parce que déjà, tu ne peux pas aider la terre entière et tant qu'à faire, autant aider des gens qui veulent travailler, avec qui tu as envie de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu culpabilises à choisir tes clients ou comment tu fonctionnes ? Non, je ne culpabilise pas trop parce que finalement, je pense que j'avais un copain coach qui me disait ton nom verbal est très bruyant. Je pense que ça se sent quand ça passe moins bien. Donc, ça se fait assez naturellement. Je n'ai pas beaucoup à dire non. Et puis, quand je dis qu'ils sont pénibles, c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans un mode coachable. c'est-à-dire qu'ils sont encore dans une situation de victime, de plainte et ce n'est pas propice à des résultats de coaching. Là, dans ces cas-là, je préfère les orienter vers un psy, en fait. Merci. Claire ? Je ne sais pas comme tu as été plusieurs, on va dire, formations ou accompagnements. Comme tu l'as mis dans ta ligne de GTR, moi-même, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de faire ça, d'être coachée ou d'être accompagnée dans ton organisation ? Alors, pour le coaching, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me mettre en mouvement, je ne voulais pas ralentir, je ne voulais plus m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter là-dedans. En fait, c'est simple, revenir salariée, c'est juste impossible pour moi. la façon dont je vis aujourd'hui, c'est ce qui me correspond, donc c'est hors de question d'échouer. Il y a aussi, je sais que Julien Musy le disait pendant la première immersion, finalement, les gens qui réussissent, c'est ceux pour qui l'échec n'est pas une option. Et c'est vrai que pour moi, ce n'est pas que la réussite est importante, c'est que l'échec n'est vraiment pas une option, je sais que c'est ça qui me correspond, quitte à ce que j'essaye plein de choses jusqu'à trouver la bonne recette. Donc, il y a ça, déjà. Pardon, je me perds dans ta question. Et qu'est-ce que ça me fait d'avoir de la formation ? Donc ça, c'était pour le coaching. Du coup, le coaching me permet de maintenir ce focus, cet état d'esprit. Tu vois, rien qu'en étant ici, déjà, j'ai remonté en énergie et j'en avais besoin. Donc, c'est maintenir ce niveau d'énergie pour réussir, en fait. Et pour les formations, moi, ça nourrit, pour moi, c'est très ludique. Ça m'évoque plutôt mon enfant intérieur qui s'amuse en se formant. C'est vrai qu'en étant coach certifié, je suis aussi supervisée. Et donc, les séances de supervision, j'en fais une par mois, une tous les deux mois. Et c'est pareil, ça nourrit le coach qui est en moi, ça nourrit le côté être plus que faire. Et c'est très complémentaire. Et ça me rappelle aussi que ça a du sens là où je suis aujourd'hui et que c'est dans ce lien humain que j'ai envie de prospérer. Merci beaucoup. Juste, j'aimerais m'assurer ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Est-ce que Axel, Elisabeth, Emmanuel, Younes, Anne-Sophie, Amélie, pas de questions ? Si. Si, alors Emmanuel après Younes, oui. Alors pour mon coaching, tes formations, c'est-à-dire que tu es accompagnée par deux personnes, tu es accompagnée par deux personnes. Pardon. Pardon. Oui. Et même, je baisse le masque. Concrètement, par combien de personnes je suis... Par combien de personnes, dans combien de formations ou dans combien de coaching ? Par combien de formations ou coaching, je suis accompagnée ? Donc, il fut une époque où j'avais une naturopathe qui m'accompagnait. On se faisait un point chaque mois pour le côté corps. Donc, j'avais Lingen, un mentorat. Attends, j'avais un autre truc. J'ai ma supervision. Et voilà, déjà. Ce serait des formations des ateliers, non ? Je le fais moins. En fait, je vous avoue que je fais moins de formations. Je ressens moins le besoin. J'en fais une par an, mais plus autant. Parce que c'est vrai que quand tu sors d'une formation de coaching, tu te dis, mais je ne connais pas ça, je ne connais pas ça. Typiquement, moi, c'était une formation orientée PNL, donc je connaissais un peu la PNL, mais je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Donc, j'ai fait un début de formation PNL. Puis, je ne connaissais pas l'analyse transactionnelle, la process-com, et puis les considérations systémiques, des termes qu'on entend beaucoup parler quand on est coach. Et je me dis, mais tout le monde en parle, il faut que je le sache, de quoi il parle. En fait, arrive un moment où tu ne peux pas absorber toute cette somme de connaissances, tu as besoin de l'appliquer. Donc, je me suis un peu arrêtée. J'ai quand même fait une formation sur accompagner les adultes surdoués avec un coach spécialisé parce qu'à une époque, j'avais besoin de cette légitimité pour dire, je suis une coach surdouée, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est un domaine où il y a beaucoup de stéréotypes et ça dégomme pas mal certaines personnes qui osent dire telle ou telle chose sur le sujet. Je ne voulais pas qu'on me dégomme parce que j'aurais dit une bêtise. Et finalement, je suis arrivée à la formation et ce que le gars m'a dit, je me suis aperçue qu'il en savait autant que moi et que sur plein d'autres sujets, il était comme moi en train de se dire, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, moi je pense ça, mais pensez ce que vous voulez. Donc au final, je n'ai pas appris grand-chose à part que je savais déjà ce que j'avais à savoir. Et cette année, je fais une formation sur l'abondance, tu vois. Et je vais faire... Là, je m'intéresse un peu au côté spirituel et je vais faire 120 jours de Kundalini Yoga et je vais reprendre un coaching. Voilà. Top. Merci. Younes. Non, en fait, ce n'est pas une vraie question, c'est plus une remarque. En fait, je vois des filles de garata avec le mien qui sont en fait trop longs. Parce que moi, c'est de la chute en la pratique et beaucoup nous disent qu'il y a l'esprit toujours en sous-boulogne, en fait. Ça n'arrive pas. Justement, c'est le besoin de rester en apprentissage tout le temps et ne pas se... de ne pas vivre simplement la vie. De ne pas se tagner. Ouais. Ça, c'est une chose que chaque fois, ça mène de toute façon dans des situations qui sont délégales. Parfois, je me vois comment les gens s'amusent par des choses simples. Ils disent mais comment est-ce ? Ah, mais moi, c'était compliqué en... C'est un mot que je ne connaissais pas avant. C'était l'HP, là. Au potentiel. Au potentiel. Au potentiel. que j'avais fait un travail de thérapie avant parce que quoi que je passais avant, je n'étais pas toujours satisfait. Et en fait, je disais chose mais c'était honnête en féminin, en fait. Mais tu vois, c'est pour ça que je me sens utile. C'est parce que des gens comme toi le vivent parfois mal et moi, je t'assure qu'en entreprise, je n'avais pas forcément beaucoup de conversations intéressantes. J'avais des collègues qui regardaient TPMP. Je me disais mais comment ? Peut-on pour regarder ça ? Ce n'est pas possible. Touche pas à mon poste. C'est avec Cyril Hanouna. Pour ceux qui aiment, tant mieux. Mais moi, ça ne me nourrit pas. Ce n'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que j'ose m'exprimer parce que pour moi, ça a été une telle injustice. Il y a eu une telle colère de découvrir seulement à 34 ans que mon fonctionnement, il était OK et que même il y a des énormes atouts à être comme ça, que ce n'était pas possible de se taire. J'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à oser. Tu n'as pas des standards nord... Enfin, standards, standards. Tu as besoin d'aller plus loin. Ouais, super. Après, on travaille aussi sur le syndrome de l'imposteur qui est souvent lié au perfectionnisme qui est systématique chez les HP parce qu'on... Moi, j'appelle ça avoir cette capacité à imaginer un truc énorme et donc, on essaye d'atteindre ce truc énorme et parfois, c'est tellement énorme que ça nous décourage. Merci Virginie. Est-ce qu'on a une toute dernière question ? Alors, deux questions. Elisabeth, après Elisa. C'est aussi plutôt le côté hors pratique au niveau de la prospection. Comment tu t'organises ? Comment au début, quand tu t'es lancé la communication ? Comment ? Tu avais les 300 de postes à la réserve d'un autre. Mais après ça... En fait, je me suis mis assez tard aux réseaux sociaux. Je l'ai commencé en février 2020 grâce à Claire parce que j'y allais en mode « Oh, mais c'est tellement superficiel ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rajouter du bruit au bruit. » Et puis, je ne sais plus comment Claire a fait, mais en discutant avec elle, à un moment donné, j'ai reconnecté avec la joie, avec le côté « Ah, tiens, ça peut être amusant. » Et voilà, paf, je me suis mise. Et depuis, je fais deux postes par semaine. Et voilà. Donc, en gros, chaque semaine... Mais ça a été très progressif. Ça, c'était en février, peut-être, ou mars 2020. Mais j'ai commencé la newsletter. Je la faisais une fois par mois. Lingen m'a challengée sur mon perfectionniste qui fait qu'il fallait que je fasse une encyclopédie chaque mois. Donc, c'est vrai que je ne pouvais pas le faire toutes les semaines. Maintenant, j'écris beaucoup plus facilement une newsletter chaque semaine. Et le truc qui marche bien pour moi, je trouve, ce sont les webinaires. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Je ne continuerai pas à faire des choses que je n'aime pas faire. Et donc, j'aime faire les webinaires parce que, voilà, j'aime bien parler. J'aime tellement ce dont je parle. J'y crois tellement que c'est facile pour moi de le faire. Je vois tout de suite que ça résonne chez les gens qui viennent et que ça les aide. Voilà, je reçois des feedbacks topissimes. Donc, voilà, ça, ça me plaît. Et donc, je fais des webinaires. Pour l'instant, je fais une fois par mois. Quand j'aurai réussi à me dégager du temps, je le ferai plus souvent. Et du coup, en gros, le lundi, je ne fais pas de coaching. Je le consacre à mon rendez-vous avec moi-même sur qu'est-ce que je veux faire cette semaine, du yoga, de la stratégie, l'écriture de la newsletter. Mardi, c'est coaching. Mercredi matin, maintenant, ça va être dédié à l'écriture de mon prochain livre sur l'hypersensibilité. Le mercredi après-midi, je ne bosse pas, je m'occupe de mes filles. Jeudi, c'est matin, c'est coaching. L'après-midi, c'est séance de prospection. Et vendredi matin, c'est coaching. Et normalement, le vendredi après-midi, je voulais me le garder pour faire de la créativité, des trucs gratuits, parce que c'est comme ça que je le vis bien. Et aujourd'hui, je ne peux pas, je suis obligée de mettre des séances de coaching, ça ne passe pas. Donc, voilà, un peu pour mon quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Elisa, après Amélie. Moi, je vais savoir ton tunnel de vente, actuellement, c'est plus que l'ordinaire ou bien c'est qu'elle a de social et pas très clair ? C'est peut-être parce que ce n'est pas très clair pour moi non plus. En gros, aujourd'hui, je ne sais pas quel est vraiment mon tunnel de vente, mais je fais des posts sur les réseaux sociaux, j'invite à un webinaire une fois par mois, j'ai ma newsletter qui invite au webinaire et en fait, moi, j'ai un business old school, donc les gens me trouvent beaucoup par SEO, en fait, et en cherchant sur le thème de l'hypersensibilité, le haut potentiel, ils tombent sur moi, sur mon site et ils me contactent et ils prennent rendez-vous sur Calendly. Donc, je ne suis peut-être pas dans les clous, quoi. Amélie ? Moi, c'est une petite question de curiosité parce que c'est vrai qu'on a parlé hypersensible, HP, mais je vois là, par exemple, sur le profil Instagram, il y a marqué aussi multipotentiel, on n'en a pas du tout parlé. Par curiosité, pourquoi on n'en a pas parlé ? Parce que c'est vrai que parler déjà de deux thèmes, c'est beaucoup trois, c'est plus encore. sur le multipotentiel, moi, j'ai découvert ce sujet-là avec le TED d'Emilie Vapnik qui est génial, donc qui explique, voilà, il y a des gens qui sont des experts, ils vont creuser toute leur vie dans un domaine jusqu'à devenir hyper spécialiste et puis vous avez les gens qui prennent un sujet, ils le trouvent génial, ils vont apprendre hyper vite, ils sont super doués pour apprendre et puis quand ils auront usé tout ce qu'il y a à apprendre, en fait, ça va les ennuyer. Ils se sont chiers, exactement. Et du coup, arrive une phase de doute, mais pourquoi ? Typiquement, comme Younes, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai déjà et puis ils vont retomber sur un autre sujet et hop, c'est reparti, un enthousiasme de dingue, ils vont apprendre super vite, etc. Voilà, et ils vont faire des bons comme ça. Soit c'est dans le temps, soit c'est en parallèle, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire que du coaching. Il me faut, enfin, c'est pour ça que je m'amuse aussi à faire des webinaires, que je m'amuse à faire un atelier de vision board le 4 mars. Vous pouvez vous inscrire. De toute façon, si vous téléchargez l'e-book, vous rentrez dans la newsletter. Oui. Et tu envoies toutes les semaines. C'est ça, exactement. Et, oui, tu avais une remarque à Emmanuel ? Non ? Je ne sais pas. D'accord. Il est sur Instagram, notamment. Bref, et je ne sais plus où j'en étais parce que je fais tellement de digressions. C'est potentiel. Oui. Voilà, et en parallèle, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire différentes choses pour pouvoir m'épanouir, faire qu'une seule chose. La routine, c'est insupportable. Après, je parle un peu moins de multipotentiel aussi parce que, selon certains, multipotentiel ou HP, c'est la même chose. Mais, comme il n'y a pas d'études scientifiques sur ça, c'est compliqué de l'affirmer aussi de façon aussi définitive. donc, c'est pour ça que tu peux retrouver un peu les deux. Mais comme c'est un spectre très large, tu peux aussi avoir des hauts potentiels qui sont aussi autistes et eux, ils vont plutôt avoir un sujet de prédilection et ils vont y rester dedans toute leur vie. Pas d'autres questions ? Une dernière rapide. HPE, HPE, HPE ? Alors, HPE, haut potentiel et intellectuel, c'est haut potentiel. HPE, c'est haut potentiel et émotionnel. Alors là, c'est pareil, il y a des débats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un vrai truc ? Pour moi, ça veut dire que tu as une intelligence émotionnelle plus importante et ça existe. Tu peux être hyper sensible mais pas avoir une intelligence émotionnelle hyper développée, c'est-à-dire que tu ne sais pas accueillir tes émotions. Pour autant, tu comprends très bien celles des autres. Donc, il y a un petit peu deux aspects dans l'intelligence émotionnelle. L'intra-personnel, l'inter-personnel. Donc, tu peux être très bon en intra, pas bon en inter. Donc, le haut potentiel et l'émotionnel, ce serait ça. Ce serait une intelligence émotionnelle plus importante que la moyenne. Ouais. Mais alors, sur ces sujets-là, tu peux passer des heures à rien que parler de termes. C'est pour ça qu'on parle de zèbres, surdoués, philocognitifs, surdouance, douance. Moi, j'aime bien le mot de douance parce que c'est un mot québécois et c'est pas sûr, c'est pas haut. C'est l'employé. Ouais, oui, je l'emploie beaucoup, je l'aime beaucoup. Voilà. tu peux passer déjà, mais au bout d'un moment, ça sert à rien, quoi, je trouve. parce que je vois beaucoup maintenant, la sensibilité, il va être HQE, je suis HPE, je suis pas NB, je suis pas HPE. Mon avis, c'est que c'est beaucoup plus facile d'assumer d'être hypersensible que d'être au potentiel, rien que pour soi-même, mais encore plus pour l'extérieur, parce qu'il y a un tabou sur le fait d'être au potentiel. Donc, du coup, on parle de HPE, on parle de tout ça, mais pour moi, c'est kiff-kiff. C'est très stéréotypé. Tu seras à l'as de dire que t'es surdouée ? Non, mais enfin, du coup, c'est notre société qui dit qu'ils n'aiment pas les gens qui sont surdoués, en fait. Ils n'aiment pas les gens qui sont différents ? ils sont tous différents. Mais ils n'aiment pas les gens intelligents. Aujourd'hui, quand on voit mes élèves, c'est le concours le plus bête, c'est pas le concours. Pour toi, c'est OK d'être différente ? Et d'être parmi des gens différents. Mais si t'es un petit peu trop différent sur tel ou tel aspect, t'es rien. Je suis un peu en surpoids, je le vis pas bien. Donc, tu as des émotions plus intenses en entreprise, tu le vis pas bien. Tu as une intelligence particulière qui ne rentre pas dans les boîtes, tu le vis pas bien. Après, c'est physique. Tu vois, Claire, je pense qu'elle est noire, elle ne le vit pas forcément de la même manière que toi. Et quand on est, voilà, comme tu disais, blanc caucasien, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a plein de choses que nous renvoie la société qui nous dit, ben, t'es pas comme tout le monde, t'es pas dans les normes. Et voilà, du coup, t'as pas trop envie. En plus, oui, si, il y a un aspect aussi chez les hauts potentiels, c'est qu'il y a une grande lucidité sur tout ce qu'ils savent pas. L'intelligence vient avec le doute. Plus t'es intelligent, plus tu vois tout ce que tu sais pas. Donc, te dire surdoué, c'est très prétentieux. Comment, enfin, moi, je ne m'estime pas plus intelligente que quiconque dans la place. Tu vois. Pour moi, je suis juste... et à d'autres endroits, je n'ai pas des facilités. C'est plus dans le mot, quoi, sur. C'est que t'es surdoué. C'est ça. Le haut potentiel, ça te place déjà au-dessus des gens, quoi. Ouais. Tu peux pas dire ça. C'est ça. Tu ne me ressens pas comme ça. Tu peux dire comme ça. Ouais. C'est pour ça que, voilà. Déjà, moi, je parle de haut potentiel et je parle de douvance parce que ça me convient déjà mieux. En fait, je pense que le terme qui est un petit peu mieux, c'est plutôt une certaine lucidité et clairvoyance. Tu vois plusieurs branchements de situation. Et en fait, je pense beaucoup à plusieurs possibilités. En fait, quand je parle de lucidité, c'est, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé dans le coaching, je voyais bien tout ce que je ne savais pas. Et ce qui peut être très paralysant. Après, la clairvoyance, c'est ce côté t'as une vision globale de la situation. qui fait que tu vois, en plus, t'es montée d'un radar à détail. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne va pas. Que tout le monde n'a pas non plus. Merci beaucoup Virginie. On applaudit Virginie. Waouh. Merci. C'était hyper riche, hyper dense. Merci beaucoup pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada